Ça fait du bien à la tête ça ? Ouais ça fait du bien, ça fait du bien. On s'était mis à bien travailler depuis quelques semaines et ça fait du bien que ça paye enfin sur le terrain et qu'on arrive à montrer les choses qu'on a mises en place à l'entraînement. Ça fait vraiment du bien à la tête. Vous avez été piqué par cette place d'avant-dernière attaque du top 14 ? Parce qu'en marquant 6 essais... Non, je t'avoue qu'on n'a même pas parlé de ça, on n'a pas regardé ça. On s'est dit on va se concentrer sur nous, sur ce qu'on fait et puis mettre en place le jeu qu'il fallait pour battre cette équipe de Clermont qui était vaillante et dure au contact. On a bien travaillé je pense avec les coachs et entre nous. C'est bien que ça paye. Comment t'expliques le décalage entre ce qu'on a pu voir à Lyon où la défense n'avait pas, à Perpignan où c'était la TAC, etc. C'est quoi ? C'est l'effet de Flandre ? Là c'est vraiment vous la qui avez vraiment mis une autre intensité ? Je pense qu'on a mis autre chose. Après l'effet de Flandre, on le connaît, il est puissant, il fait du bien. D'avoir ses supporters derrière nous mais la grande différence, je pense qu'elle est venue de nous-mêmes. On a mis de la volonté dans ce qu'on faisait, on a mis du contact, du combat et puis comme je te dis, ça se joue à des détails et ce soir les détails étaient quasiment tous de notre côté. Donc c'est important. Sébastien Beaugoul nous disait vendredi que l'équipe manquait de confiance et en première mi-temps, même quand vous n'étiez pas loin au score, vous avez tenté des trucs, quand vous avez dû faire une double fin de passe pour aller dans les 22 mètres arrière, c'est vrai que c'est des trucs bêtes mais vous ne le faisiez pas forcément ces derniers temps et on n'a pas vu une équipe qui était manche d'autre. Non, on a bien attaqué le match donc forcément on tentait des choses, même peut-être un peu trop des fois des ballons qui sont tombés sur des passes où on devait garder le ballon et c'est encore des détails qu'on va travailler à l'entraînement mais oui, dans la confiance, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien et on entend plus de choses, on se sent beaucoup mieux dans notre jeu et comme je disais, c'est bien de pouvoir retranscrire ce qu'on fait à l'entraînement, finalement en match, devant un public comme ça, en 1m40, ça fait du bien. Et une longue séquence en deuxième mi-temps où là, j'arrête techniquement, vous vous êtes mis à balancer les ballons un peu n'importe comment et vous clairement à beaucoup attaquer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est quoi, vous êtes trop enflammé finalement ? Oui, on retourne un peu dans nos travers à en faire un peu trop et à ne pas réussir les choses, à ne pas se concentrer sur ce qu'on sait faire, à faire les choses proprement et forcément, on donne l'occasion à clairement d'attaquer. Après, on était pas mal en place au niveau défense donc on a réussi à contrer leurs attaques mais c'est clair qu'il faut gommer toutes ces petites erreurs. Ce qui est marquant, c'est que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, qu'on parle de l'absence des cadres, l'absence des cadres, l'absence des cadres et qu'on ne retrouvait pas le jeu de la Rochelle là, vous avez montré que sans les fameux cadres qui étaient absents, vous étiez capable de faire des groupes pénétrants, de casser les maux adverses, d'avancer tout simplement, de marquer. C'était aussi important pour vous, ceux qui ne sont pas les fameux gros porteurs dont on parle depuis plusieurs mois ? Oui, c'est clair, c'est clair qu'il fallait qu'on prouve. On avait tous approuvé un peu ce qu'on sait faire donc c'était important de le montrer ce soir et puis comme on n'a pas tous nos joueurs et qu'on est considérés comme une équipe romaniée et une équipe bis, une équipe C des fois, donc c'était bien de montrer aux supporters que leur soutien et tout ce qu'on fait à l'entraînement et tout ce qu'on travaille peut porter ses fruits même avec une équipe romaine. Alors, mine de rien, c'est important, il y a eu le point de bonus ce soir. Oui. Et je te prends compte, mais là, c'est vraiment la souris sur le gâteau. Oui, on s'était dit clairement qu'il fallait qu'on attaque à fond et que soit ce match-là, il pouvait être décisif dans le fait de regarder derrière ou dans le fait de regarder devant et les cinq points nous rapprochent un peu plus de la sixième place, je pense. Donc, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Et puis, tout le monde est très, très heureux de ça, je pense. Et surtout, ça tombe à pique avant le match de la semaine prochaine et là, comme le Stade français. Oui. Très, très grosse équipe. On les regarde, on regarde leur match depuis le début de saison et franchement, ils sont très performants. Il ne va pas falloir se reposer sur cette victoire à cinq points pour accueillir le Stade français la semaine prochaine. Sur le public, on aurait pu penser qu'avec ce qui s'était passé au match allé, vraiment entre Mbappietta et Romain. Il n'ait pu avoir un réflexe comme ça, surtout là, dans une semaine où on a beaucoup parlé de respect de l'adversaire. Là, il a montré beaucoup de classe. Est-ce que tu as noté ça pendant le match ? Oui, oui, oui. Quand il t'entend ces pénalités et que tout le monde se taise et qu'on reste fidèle à nos valeurs dans ce stade, c'est vraiment bien. On ne fait pas de bruit. On respecte le buteur et ça s'est très bien passé. C'est comme ça. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada